Bonjour, ici on va apprendre comment programmer ma carte Arduino avec M-Block de MakeBlock. Pour le faire, on n'a pas le choix, il va falloir avoir le petit module M-Link. Sur un PC, c'est M-Link 2. Sur un Chromebook, c'est M-Link, comme une application Chrome. Dans le Chromebook, lorsqu'on va cliquer sur M-Link, ça va me rendre directement dans l'éditeur M-Block, sur un PC ici. Je vais devoir double-cliquer sur M-Link qui va m'apparaître cette fenêtre-ci. Je vais sélectionner le premier pour avoir l'éditeur M-Block qui va m'apparaître cette fenêtre-ci. Petit tour d'horizon, pour changer la langue, on n'a qu'à venir ici sur la petite planète. Je vais changer en français pour avoir un mailbox en français. Par défaut, il y a déjà certains objets et appareils qui sont là. Pour nous, ça ne nous intéresse pas vraiment ces petits objets-là. On peut les enlever ou on peut simplement les laisser là. On va pouvoir de toute façon faire notre programmation quand même. Donc, je vais aller dans Appareil, avec l'onglet Appareil. Par défaut, on a Cody. Je peux l'enlever ou le laisser là. Moi, je vais l'enlever et je vais aller ajouter ma carte Arduino. La carte pour la démonstration ici, c'est une carte Arduino Uno. Donc, je vais aller dans mes choix et je vais choisir Arduino Uno. Je vais la rajouter et lorsqu'elle est rajoutée, on va voir que différents blocs de programmation, c'est sensiblement des blocs de programmation comme Scratch, vont s'ajouter ici. Maintenant, il me reste à connecter ma carte. Je vais pouvoir le faire en direct ou téléversé. Pour l'exemple ici, je vais conserver téléversé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ma carte Arduino qui est déjà branchée via un fil USB ici. Et maintenant, il me reste à la connecter. Donc, je vais aller cliquer sur connecter. Je vais afficher tous les appareils disponibles et je vais devoir aller choisir le bon port de communication. Normalement, 9 et 10, c'est des ports qui sont associés à ma carte Bluetooth. Donc, je vais aller chercher le port numéro 8. Ça pourrait que vous ayez à essayer deux ou trois ports avant de trouver le bon pour pouvoir programmer votre carte. Ça risque d'être différent pour votre ordinateur. Je vais aller me connecter et lorsque la connexion va être faite, je vais avoir un petit message qui va me dire « c'est connecté ». Là, maintenant, je vais pouvoir aller faire ma programmation. Pour l'exemple ici, je vais prendre une petite programmation simple. J'ai branché, comme vous pouvez le voir sur l'image, une petite lumière LED sur mon port numéro 13, donc ma broche numéro 13 et je vais la faire clignoter. Donc, pour le faire, je vais aller me chercher un événement lorsque l'Arduino démarre. Vous voyez, lorsque c'est grisant, c'est selon le choix. J'ai décidé d'avoir en direct ou téléversé. Ici, parce que j'ai téléversé, les autres événements pour démarrer ne sont pas disponibles. Donc, je vais prendre lorsque l'Arduino démarre. Je vais aller chercher ici maintenant ma broche. Je voulais mettre ma broche numéro 13 parce que j'ai branché ma petite lumière sur le 13, donc j'ai rajouté 13. Je le veux en marche, donc je vais dire sur « haut ». Et après ça, je veux un contrôle. Je vais aller lui dire d'attendre une seconde et je vais répéter parce que je vais vouloir qu'elle soit éteinte pour une seconde également. Donc, je vais dupliquer mes blocs ici. Je vais l'avoir et tout ce que je vais lui dire, c'est bas pour éteindre ma lumière. Maintenant, cette séquence-là va se produire seulement qu'une fois. Moi, je vais l'avoir dans une boucle pour toujours. Donc, elle clignote tant ou si longtemps que le Arduino est branché. Donc, je vais aller connecter tout ça. Maintenant, mon programme est prêt à envoyer à la carte. Ma carte est déjà connectée. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est télécharger et on va voir le résultat se produire. Si jamais vous avez un message d'erreur ici, ça pourrait que ce ne soit pas le bon part. Donc, juste aller modifier le port pour aller le chercher. Et là, on voit maintenant le programme s'est rendu à ma lumière et je le vois clignoter. Je pourrais aller modifier pour le mettre à chaque deux secondes pour le faire et je vais le réessayer. Je vais le télécharger de nouveau. Donc, on va voir ici le téléchargement se fait et ensuite, il devrait démarrer automatiquement et à chaque deux secondes. Et voilà, on le voit à chaque deux secondes, elle clignote. Donc, vous allez pouvoir programmer votre carte Arduino en fonction, vous avez toutes sortes de commandes sur la gauche ici que vous pouvez aller voir. C'est à vous d'explorer pour le voir. Si jamais vous voulez regarder à quoi cela ressemble en code, vous l'avez créé ici en Arduino C pour pouvoir voir à quoi ça ressemblerait. Si jamais vous voulez modifier ou programmer à l'aide du langage Arduino C, je vous invite à voir la vidéo suivante où on va vous montrer comment pouvoir modifier votre code Arduino C ou tout simplement programmer la carte à l'aide de ce code-là. À noter que vous ne pouvez pas le faire directement ici, mais on peut le faire à partir de Arduino C qui est là. Donc, à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.